Le Petit Poussé, Comte de Charles Perrault Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en avait pas moins de deux à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot, prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit et quand il vint au monde, il n'était guère plus grand que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le Petit Poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit le cœur serré de douleur. Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain au bois. Ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. « Ah ! » s'écria la bûcheronne, « pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? » Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit. Et alla se coucher en pleurant. Le petit poussé ouit tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu de dans son lit qui parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point du reste de la nuit, songeant à ce qu'il allait faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il remplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison. On partit et le petit poussé ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse où, à dix pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poussé les laissait crier, sachant bien par où ils reviendraient à la maison, car, en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc « Ne craignez point, mes frères, mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien nos logis. Suivez-moi seulement. » Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leurs pères et leurs mères. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya dix écus qu'il leur devait il y a longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la bûcherie. Comme il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il en fallait pour le souper de deux personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit « Hélas ! Où sont maintenant nos pauvres enfants ? Ils feraient bonne chair de ceux qui nous restent là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulus perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas, mon Dieu ! Les loups les ont peut-être déjà mangés. « Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de vingt fois qu'il s'en repentirait, et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de l'abattre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fut peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête, et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était toute en pleurs. Hélas ! Où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ? Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. Nous voilà ! Nous voilà ! Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant Que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants ! Vous êtes bien là et vous avez bien faim ! Et toi, Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je te débarbouille ! Ce Pierrot était son fils aîné, qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt, en parlant presque tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravies de revoir leurs enfants avec eux et cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore et pour ne pas manquer le coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'il ne fût s'entendu par le petit poussé, qui fit son compte de sortir d'affaires comme il avait déjà fait. Mais quoi qu'il se fût levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à bout car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourra se servir de son pain au lieu de cailloux en le jetant par miettes le long du chemin où il passerait. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Le petit poussé ne s'en chagrina pas beaucoup parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés car plus ils s'égaraient, plus ils s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint et il s'éleva à un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête. Ils survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas tombés dans la boue d'où ils se relevaient tout crottés ne sachant que faire de leurs mains. Le petit poussé grimpa au haut d'un arbre pour voir s'ils ne découvriraient rien. Tournant la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères, du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle ? Non, sans bien des frayeurs car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Ils heurtèrent à la porte et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poussé lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ? » Hélas, madame, lui répondit le petit poussé qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères. Que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous si vous voulez l'en prier. La femme de l'ogre qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme il commençait à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin et aussitôt il se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant mais il ne lui sembla que meilleur. Il flairait à droite et à gauche disant qu'il sentait la chair fraîche. Il faut lui dit sa femme que ce soit le veau que je viens d'habiller que vous sentez. Je sens la chair fraîche te dis-je encore une fois. Reprit l'ogre en regardant sa femme de travers. Il y a ici quelque chose que je n'entends pas. En disant ces mots il se leva de table et alla droit au lit. « Ah ! » dit-il « Voilà donc comme tu veux me tromper maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci. » Il les tira de dessous le lit l'un après l'autre. Ses pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévoraient déjà des yeux et disaient à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et, en approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à la main gauche. Il en avait déjà en poignet un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain ? » « Tais-toi ! » reprit l'ogre « Ils n'en seront plus mortifiés. » « Mais vous avez encore tant de viande » reprit sa femme « Voilà un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon. » « Tu as raison » dit l'ogre « Donne-leur bien la souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les mener coucher. » La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à souper. Mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l'ogre il se remit à boire ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coups plus qu'à l'ordinaire ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher. L'ogre avait sept filles qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites eugresses avaient tout le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une forte grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore méchantes mais elles promettaient beaucoup car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonheur et elles étaient toutes sept dans un grand lit ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre n'y couchait les sept garçons. Après quoi elle s'alla coucher auprès de son mari. Le petit poussé qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignait qu'il ne prit à l'ogre quelques remords de ne pas les avoir égorgés dès le soir même se leva vers le milieu de la nuit et prenant les bonnets de ses frères et le sien il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne afin que l'ogre les prit pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger la chose réussie comme il l'avait pensé car l'ogre s'étant réveillé sur le minuit eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille il se jeta donc brusquement hors du lit et prenant son grand couteau allons voir dit-il comment se portent nos petits drôles n'en faisons pas à deux fois il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous excepté le petit poussé qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête comme il avait tâté celle de tous ses frères l'ogre qui sentit les couronnes d'or vraiment dit-il j'allais faire là un bel ouvrage je vois bien que je but trop hier soir il alla ensuite au lit de ses filles ou ayant senti les petits bonnets des garçons ah les voilà dit-il nos gaillards travaillons hardiment en disant ces mots il coupa sans balancer la gorge à ses sept filles fort content de cette expédition il alla se recoucher auprès de sa femme aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles ils coururent presque toute la nuit toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient l'ogre s'étant réveillé dit à sa femme pas tant là-haut habillé ces petits drôles d'hier soir l'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habilla et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang elle commença par s'évanouir car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre l'ogre craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée monta en haut pour lui aider il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle ah qu'ai-je fait s'écria-t-il ils me le paieront les malheureux et tout à l'heure il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme et l'ayant fait revenir donne-moi vite mes bottes de cette lieu lui dit-il afin que j'aille les attraper il se mit en campagne et après avoir couru bien loin de tout côté enfin il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père il vire l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau le petit poussé qui vit un rocher creux proche le lieu où ils étaient il fit cacher ses six frères et six fourras aussi regardant toujours ce que l'ogre deviendrait l'ogre qui se trouvait fort là du long chemin qu'il avait fait inutilement car les bottes de cette lieu fatiguent fort leur homme voulut se reposer et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés comme il n'en pouvait plus de fatigue il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge le petit poussé en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'il ne se mise point en peine de lui ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison le petit poussé s'étant approché de l'ogre lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt les bottes étaient fort grandes et fort larges mais comme elles étaient faites elles avaient le don de s'agrandir et de s'appetisser selon la jambe de celui qui les chaussait de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui il alla droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées votre mari lui dit le petit poussé est en grand danger car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent dans le moment où il lui tenait le poignard sur la gorge il m'a aperçu et il m'a prié de vous venir avertir de l'état où il est et de vous dire de me donner tout ce qu'il a de vaillant sans en rien retenir parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde comme la chose presse beaucoup il a voulu que je prise ces bottes de cette lieu que voilà pour faire diligence et aussi afin que vous ne croyez pas que je sois un affronteur la bonne femme forte et frayée lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari quoi qu'il mangea les petits enfants le petit poussé étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre s'en revint aux logis de son père où il fut reçu avec bien de la joie il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord avec cette dernière circonstance et qui prétendent que le petit poussé n'a jamais fait de vol à l'ogre qu'à la vérité il n'avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes de cette lieu parce qu'il ne s'en servait que pour courir après les petits enfants ces gens là assurent le savoir de bonne part et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron ils assurent que lorsque le petit poussé eut chaussé les bottes de l'ogre il s'en alla à la cour où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 200 lieux de là et du succès d'une bataille qu'on avait donnée il alla disent-ils trouver le roi et lui dit que s'il le souhaitait il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout le petit poussé rapporta des nouvelles dès le soir même et cette première course l'ayant fait connaître il gagna tout ce qu'il voulait car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'armée et une infinité de dames lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leurs amants et ce fut là son plus grand gain il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de lettres pour leur mari mais elle le payait si mal et cela allait à si peu de choses qu'il ne daignait mettre en ligne de compte ce qu'il gagnait de ce côté là après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier et y avoir ramassé beaucoup de biens il revint chez son père où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de se revoir il mit toute sa famille à son aise il acheta des offices de nouvelles créations pour son père et pour ses frères et par là il les établit tous et fit parfaitement bien sa cour en même temps moralité on ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont tous beaux bien faits et bien grands et d'un extérieur qui brille mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot on le méprise on le raille on le pille quelquefois cependant c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille qui fera le bonheur un petit marmot qui fera le bonheur qui fera le bonheur et qui fera le bonheur qui fera le bonheur Sous-titrage ST' 501